Salut à toi! Aujourd'hui, on est dans le vidéo 28. Je voudrais savoir, aujourd'hui, on va parler de pensée limitante. Est-ce que tu savais que tes points de vue créent ta réalité? C'est pas la réalité qui va créer tes points de vue, mais c'est vraiment tes points de vue qui créent ta réalité. Fait que là, je vais aller un petit peu plus loin dans cette réflexion-là. C'est ce qu'on va jaser. Je m'appelle Hélène Benoît, je suis motivatrice. Je suis là pour un défi 30 jours, pour reconnecter avec la magie qu'il y a en toi. Est-ce que tu savais qu'à l'intérieur de toi, tout est possible? La magie, elle est là, elle est en toi. Des fois, on l'a enfouie, on l'a maganée, on l'a poussiérée, on l'a mis dans un état, des fois, où est-ce qu'on a peut-être perdu notre propre pouvoir, on l'a peut-être égarée. Alors, est-ce que tu es prête à le retrouver? C'est une vidéo qui va pouvoir contribuer à ta vie, et je l'espère. Alors, on parle de pensée limitante qui nous bloque d'avancer, en fait. Est-ce que, je te parle, exemple, tes pensées limitantes sur, exemple, l'argent. Qu'est-ce que, quelle pensée limitante est-ce que tu pourrais avoir ou est-ce que tu as sur l'argent? En avoir, ne pas en avoir. L'argent posé les âmes, il faut travailler fort pour gagner notre argent, il faut gagner notre argent. Alors, quel point de vue est-ce que tu as sur, exemple, l'argent? Alors, les relations, relations amoureuses, quel point de vue, quelle pensée est-ce que tu as qui te limite dans, « je n'en vaux pas la peine », des relations où est-ce qu'il faut toujours, toujours, toujours être ensemble, puis il faut avoir confiance en l'autre. Ah oui, confiance, c'est quoi pour toi la confiance? Quelle pensée est-ce que tu as là-dessus? Quel adage est-ce que tu as là-dessus? En fait, c'est des choses que peut-être qui nous ont été apprises, puis on a gardé comme point de vue ces pensées-là, puis on les perpétue dans notre tête, fois après fois, puis des fois on se demande, des fois, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ça fonctionne moins? Alors, est-ce que tu es prête à juste revoir si ces pensées-là te conviennent? Est-ce que tu es prête à les laisser partir pour créer tes propres pensées qui vont t'amener à t'ouvrir à des nouvelles possibilités? Alors, si je fais du pouce sur le travail, travailler fort, travailler dur, travailler 40 heures semaine, travailler, 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 puis il faut travailler fort pour gagner son argent, tu sais, est-ce que c'est obligé que ce soit dans la lourdeur, que ce soit dans la difficulté, que ce soit dans cet état-là? Est-ce que ça peut être dans la simplicité? Est-ce que ça peut être dans la facilité? Est-ce que ça peut être un nouveau point de vue? À toi de voir si tu as le goût de l'adopter. Sur l'argent, moi, c'était, j'étais en mode survie, je gagnais l'argent suffisamment pour payer toutes mes choses, mais j'étais vraiment dans ma tête, tu sais, on travaille pour payer nos affaires. Fait que, est-ce que maintenant, ça, c'est ce que j'avais comme pensée, puis que je me suis rendue compte comme pensée limitante, je suis vraiment contente. Allô, Virginie, comme pensée limitante, qu'est-ce que tu as sur l'argent? Est-ce que maintenant, tu peux-tu venir, tu sais, est-ce que ton argent, quand tu la gagnes, il n'est pas déjà même dépensé, tu sais? Tout l'argent que tu gagnes, finalement, est dépensé, fait que c'est un point de vue que tu as. Madeleine est là aussi avec nous. Wow, cool! Salut les filles! Merci d'être là, d'être présent en live dans mes vidéos pour pouvoir les écouter, puis si ça amène de la contribution dans votre vie, je suis super heureuse. Vous pourrez me faire des thumbs up si ça fait de la contribution, si ça ajoute de la valeur dans votre vie. Et puis, c'est, en fait, le sujet que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment les pensées limitantes, les croyances limitantes, ce qui nous bloque, est-ce que tu réalises, dans le fond, prendre conscience de, des fois, qu'on a des pensées qui peuvent nous empêcher d'avancer. Est-ce qu'on est prête juste à en prendre conscience? Les écrire, prendre un état de prise de conscience, seulement les écrire, puis se dire « OK, est-ce que je suis prête à le laisser partir? » Alors, si tu es prête à le laisser partir, fais juste le choisir, puis choisir des nouveaux points de vue, puis des nouvelles façons de voir. Des fois, ce n'est pas toujours évident, dans le sens de dire « OK, parfait, j'adopte des nouveaux points de vue maintenant, mais quels sont maintenant mes nouveaux points de vue? » Tout est possible, alors à toi d'ouvrir tes horizons. Je te dis, on se retrouve demain pour une autre vidéo, ou peut-être même tantôt. Je te dis, reconnecte avec la magie, qui est en toi. Et merci d'être présent, si ça rajoute de la valeur, puis que tu penses que ça peut contribuer à la vie de quelqu'un, partage la vidéo, et puis pour partager une chaîne de pleine conscience encore plus grande. Bye, bye!